20 janvier 2017, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. L'homme d'affaires, candidat du Parti républicain, animateur télé et novice en politique déjoue la plupart des pronostics et remporte l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 face à Hillary Clinton, pourtant donnée favorite par les sondages. Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre contre toute attente. Un mandat contre toute attente également émaillé de polémiques. Il qualifie par exemple Haïti, le Salvador et plusieurs nations africaines de pays de merde. Il tente de démentir, mais la déclaration déclenche une indignation mondiale. Champion des tweets ravageurs, il compare son bouton nucléaire à celui du dirigeant nord-coréen. Propos qui inquiètent à Washington et dans les capitales étrangères. Le sujet du réchauffement climatique n'a pas été épargné. Pendant qu'une vague de froid record touche États-Unis et Canada, selon Trump, cela signifie que le réchauffement climatique n'existe pas. Il vient en ce moment-là défaire la communauté scientifique par l'un des tweets dont il a le secret. Les États-Unis restent en émoi face à ses déclarations, face à ses actions. Le pays s'interroge sur la santé mentale de son président. En janvier 2018, il passe sa première visite médicale et la Maison-Blanche annonce qu'il est en excellente santé, mais la question revient régulièrement au gré des extravagances de Trump. Est-il fou ? Sorti du livre, Fire and Fury. Le commandant en chef y est décrit comme un enfant avec des troubles de l'attention. Le principal intéressé, qui est agacé, finit par réagir. Il se qualifie de génie très équilibré. « America first », « L'Amérique d'abord », son slogan. Le président s'applique à le respecter à la lettre. Il claque la porte à plusieurs traités multilatéraux, quitte à faire cavalier seul. Les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien et Trump annonce vouloir rétablir une large palette de sanctions à l'encontre de l'Iran. Ce n'est que le début. 12 octobre 2017, le pays de Trump sort de l'UNESCO. Israël lui emboîte le pas dans la foulée au motif que l'institution ferait preuve d'un parti pris anti-israélien. Quelques mois auparavant, en juin 2017, dans le jardin au rose de la Maison-Blanche, le président américain provoque une honte de choc mondial, annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat conclu par 195 pays en 2015. Texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Trump dénonce un accord très injuste pour son pays et définit le réchauffement climatique comme une invention des Chinois. Les États-Unis mettent fin à leur participation au traité de libre-échange transpacifique. Trump le qualifiait d'accord terrible. Toujours au nom de la Défense nationale, Trump lance de nouvelles négociations sur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Parmi les promesses de campagne pas encore intégralement réalisées figure la construction d'un mur de 1600 kilomètres à la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration illégale et dont il enverrait la facture au Mexique pour le paiement. Trump affirme aussi vouloir revenir sur le droit du sol ou encore le droit à la torture pour, selon lui, lutter contre le terrorisme. Il instaure le décret anti-immigration interdisant aux citoyens de certains pays à majorité musulmane de séjour aux États-Unis. Trump ne veut plus d'accords protégeant les DREAMers. Il n'y aura pas de légalisation pour ces jeunes immigrés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Même l'Obamacare, Trump n'en veut plus. Quelques succès diplomatiques tout de même de Donald Trump pour faire oublier les revers. Il avait promis mettre fin aux guerres sans fin des États-Unis au Moyen-Orient. Pour lui, la guerre d'Irak avait été la pire erreur de politique étrangère de l'histoire américaine. Une chose est sûre, Donald Trump a le moins eu recours à la force militaire depuis la fin de la guerre froide, ce qui peut être considéré comme un succès par ceux qui critiquent l'interventionnisme américain. Sous Trump, la Maison-Blanche favorise un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Autre fait marquant, Donald Trump et Kim Jong-un signent à Singapour un accord qualifié d'assez exhaustif par le président américain. La déclaration comprend des garanties mutuelles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Premier trimestre de l'année 2020, au moment où le nouveau coronavirus se répand à travers le monde, Donald Trump minimise la maladie. Il lie ensuite le virus à un laboratoire chinois et menace de taxer Pékin. Son arrogance face au petit monstre Covid va coûter cher à son pays. Les États-Unis deviennent le pays le plus durement touché par la pandémie du coronavirus. Le pays le plus endeuillé au monde, avec aujourd'hui 400 000 morts. Dans ce tableau si noir, des vaccins sont trouvés contre la maladie. Un espoir pour le monde. Là encore, la politique de vaccination des Américains, adoptée par Donald Trump, est critiquée. On entre en campagne électorale. Les démocrates finissent par choisir l'ancien vice-président de Barack Obama pour affronter le locataire controversé de la Maison-Blanche. Élections présidentielles dans un contexte de crise sanitaire. Trump rassemble les foules. Joe Biden adopte la distanciation physique. Les résultats tombent au compte-gouttes à cause des votes par correspondance qui étaient très nombreux. Biden est élu. Trump s'illustre encore. Il conteste. À deux semaines de la prise de fonction du démocrate, le président américain Donald Trump affirme qu'il ne concèderait jamais la victoire à Joe Biden. 6 janvier 2020, Donald Trump prononce un discours qui incite ses sympathisants à investir de force le Capitole. C'est l'assaut du Capitole. C'est impensable. Les partisans pro-Trump assiègent le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Quand l'Amérique fait pire que l'Afrique, on déplore des morts. On assiste à la suspension des comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux, lui qui ne jure que par ce moyen de communication. Une procédure de destitution est engagée, mais Donald Trump ne tombera pas. Il restera à son poste jusqu'à ce 20 janvier 2021, où Joe Biden devient officiellement le 46e président de la première puissance mondiale. Joseph Robinette Biden Jr., l'homme que Donald Trump n'a pas cessé de moquer tout au long de la campagne présidentielle, le traitant de faible. Il l'avait surnommé « Joe l'endormi », mais c'est à croire que c'est lui qui rêvait éveillé. Fin de parcours donc ce mercredi pour celui qui aura donné un autre sens à la fonction de président, celui qui ne jurait que par les tweets, éternel abonné aux polémiques, celui qui rêvait de redonner à l'Amérique sa grandeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !